Musique Ok c'est bon on est en caméra in-game, on est au pistol rune, on a donc 3 kevlar du stuff du côté de Loki et de VKL Et du côté Paris Gaming School ce sera 4 kevlar pris du côté de PGS Côté Epsilon on avance très très loin au niveau de ce main avec l'open kill qui va être refusé au niveau de la porte On a vu la part de Kheoz ici, on commence à avancer, le trade avec Loki qui prendra donc la tête de Kheoz Bien ensuite sur Kana, 3 v4 ici avec Loki, VKL qui prendra le kill, Loki également qui trouve l'open Loki qui cherche et bien et qui trouve même un triple kill qui nettoie totalement ce BPA Il ne reste plus que Malek en 1 contre 3, comme tout à l'heure, comme des deux, ça va devenir la tradition de ce match Malek en 1v3 à la fin des runes, le très joli one de la part de Malek, 1v2 Malek qui pour l'instant a vu le premier joueur, se doute je pense de la position du deuxième Il y a un rush qui est proposé par Petit Scale mais finalement Malek a eu le réflexe de se retourner Attention avec Malek, il va le chercher, double kill de la part de Malek, 1v1 VKL Malek ici avec du coup ce premier rune qui est déjà un rune de folie Mais c'est VKL qui remportera le duel Très joli rune malgré tout de la part de Malek et super open on peut le dire de Loki Qui a nettoyé littéralement le BPA 1-0 pour Epsilon A Paris Gaming School ici qui choisit bien évidemment de force buy Alors nous sommes sur cache, c'est une map qui est plutôt équilibrée même si elle a une petite tendance antiterroriste Malgré tout Epsilon on les voit là ils sont armés On a deux AK-47, deux Magdis et un UMP-45 On a de quoi faire pour open le BP Sachant que Epsilon cette fois-ci décide d'utiliser le boost middle Pour essayer de prendre un maximum d'informations Peut-être même d'avancer dans ce mid Qui pour l'instant n'est protégé que par un seul joueur Genovejok Jok en tout cas ici toujours avec son CZ Qui fait des décales Il choisit même de reculer L'équipe Epsilon qui maintenant a repris le contrôle du mid Alors vous avez des clois un peu bizarre sur le radar Vous inquiétez pas ça devrait être fixe soon je pense Avec du coup l'avancée de Kana Kana ici avec son Magdis La petite Molo pour commencer à avancer Avec Kana à dire avec Magdis en main On commence à prendre le contrôle de ce BP avec XPG Les stuff qui sont mis Le Wall of Fire Avec du coup XPG sur Chaos Et puis 2 contre 2 pour l'instant en trade Et donc 3v3 ici avec VKL qui est laissé très très low HP La bombe qui n'est pas encore plantée Epsilon qui fait une défense quand même très agressive A chaque fois il n'hésite pas Il faut un backup instantané Là on est en 2 contre 3 Il y a Jok et il y a Malek Face à du coup Loki, VKL et XPG Comme je vous disais ça va être vraiment une map qui risque Il faudrait y avoir énormément de clutch Étant donné qu'au niveau DBP Ça va très très vite On peut très rapidement du coup prendre un contrôle du BPA Il y a quelques CPL possibles Mais c'est vrai qu'en général On va dire les caractéristiques principales de la map C'est les boosts Les stuff qui sont très importants Et la prise du middle Malek ici sur Loki On est donc en 2 contre 2 VKL et XPG Il n'y a plus le temps de désamorcer cette bombe Donc c'est un rune pour Paris Gaming School Mais il va essayer de faire tomber les armes Avec notamment XPG Malek qui est resté caché Malek qui va essayer de faire tomber Il est complètement bloqué Il va se faire rusher par XPG Qui gagne son duel avec son UMP45 Et qui fera tomber la K47 de Malek Un rune ici qui creuse les cas Alors vous avez l'image de CS normalement Mais ne vous inquiétez pas Tout va bien Tout va bien se passer Ce n'est pas très grave au pire Ce n'est pas très très grave 2-0 toujours Avec Paris Gaming School Qui ont donc 3 AK-47 Un UMP45 Et un petit P2 Du côté de Loki Alors qu'Epsilon Et bien ici Sera également peu armé Avec malgré tout un PM Dans les mains de Joke Un Epsilon ici Qui décide d'avancer On a petit Scale Au contact Qui pourrait faire mal Alors que les Epsilon Commencent à rotate A 4 Derrière ce BPA Loki qui va tomber Bien joué de la part de Joke Le BPA qui a du coup A totalement été abandonné Un côté Epsilon On avait pris le pari De jouer au tour du B Est-ce que cette fois-ci Ça va payer ? Nous allons voir L'arité qui est tentée par Epsilon Alors que PGS va tranquillement Aller planter cette bombe Sur le BPA Petit Scale Petit Scale ici Qui est dans une très 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 bonne posture Avec du coup Ce contrôle du main Qui est fait de manière Très agressive Ok le très très bon jump Ça donne l'information Petit Scale Qui va être forcé de reculer ici Et Epsilon Qui peut encore tenter la rétac Elle a un petit avantage numérique Il n'y a pas beaucoup de temps Il n'y a pas de kit de désamorçage On va juste du coup Essayer de faire tomber des armes Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure On prend le contrôle du BPA C'est-à-dire on se met tout autour Sauf si Kana Continue à être inarrêtable A Kana depuis le début de ce match Il est fou XPG Qui viendra décapiter Joke Et le objectif du côté Epsilon Il va y avoir celle de Loki Qui est sur Petit Scale Et derrière Et bien Kana qui est tout seul Oh on a dégané le cut Mais Kana qui bien évidemment Switch son Glock Et terminera Le round D'un score de 3-0 On a perdu deux armes Du côté quand même De PGS On va devoir et bien Se réarmer un petit peu Et pour l'instant en tout cas PGS qui commence très très fort On a le premier On a du coup Et bien le premier round armé Qui va se lancer dès maintenant Avec un sniper dans les mains de Chaos Pas de sniper dans le côté PGS Ça peut leur coûter un petit peu cher Une map Alors autant c'est une map Où on peut se permettre De jouer tout le temps Cinq riffles On n'a pas forcément besoin D'avoir une AWP Mais une AWP peut faire le taf Notamment au niveau du mid Ou au niveau de la hauteur B Et Paris Gaming School Qui encore une fois Prend le middle Epsilon qui laisse énormément De place dans ce middle C'est un petit peu A l'image de Mirage Soit on décide de complètement Jouer les BP Avant de le mid Soit on joue à mort le BP Alors Malay qui fait un superbe pick Avec le boost Qui a été fait Pour lui au niveau de la vent Et on prend après Ce premier kill Et bien déjà Une petite avance numérique Du côté d'Epsilon A la PGS En tout cas Maintenant qu'ils ont pris Le contrôle du middle On va avoir L'opportunité de pouvoir switcher En plus la vent Est cassée Donc c'est aussi un point Avantageux C'est à dire que S'il passe au niveau de la vent Ils ne seront pas forcément entendus La smoke qui va permettre À Malay De tenter les travers De même toucher Kana De le laisser à 58 HP Chaos qui viendra tuer Petit scale Nous sommes en 3 V5 VKL Kana Et XPG Qui sont les 3 derniers joueurs De Paris Gaming School Pour l'instant Epsilon Qui sont très très bien partis Dans ce round Avec les lignes qui se ferment Notamment avec la WAP De Chaos Sur ce VPA On essaye d'avancer Avec la Molotov Qui n'a pas été mise Je pensais qu'on allait avoir Une Molotov au niveau Du stress Allez Kana 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 ici avec Swak à 47 Kana qui commence à avancer Et ce sera du coup Et bien VKL Qui trouvera l'open sur Malek VKL qui tombe à son tour En 4 contre 2 ici Kana et XPG Avec Kana qui va tomber XPG qui est tout seul Le Glock de XPG Du coup Qui pour l'instant Va devoir se battre Comme un beau diable Mais Geo qui était à la réception 3-1 Les Epsilon Qui va être enfin Ce premier round Un round salvateur Qui va leur permettre De revenir Potentiellement dans cette game Comme je vous l'ai dit C'est une game Qui va être axée Sur le skill Principalement C'est ce que veut C'est ce que veut la map Et du coup Et bien je pense que En termes de skill individuel Ils sont à peu près Ils sont à peu près A égalité Pardon Les deux équipes Les deux équipes Qui sont à ce niveau là Assez tight PGS qui d'ailleurs Et bien choisit De sortir un petit CZ Étant donné qu'ils avaient Un peu moins d'argent On a quand même Encore une fois Un round d'armée Du côté de Paris Gaming School Allez le contrôle Cette fois ci Côté Epsilon On ne laissera pas le mid On décide de prendre A deux le mid Alors pour l'instant Les Paris Gaming School Qui prennent les bonnes décisions Parce que quand les Epsilon Jouent les sides Ils jouent du coup Au niveau du mid Et quand les Epsilon Jouent le mid Ils jouent au niveau des sides Donc pour l'instant C'est peut-être le seul côté Un peu RNG De cette map C'est qu'on va jouer Vraiment la solution Soit on joue à 3 Ou à 2 au niveau du mid Soit on va jouer Justement avec un seul joueur Voir pas du tout Et là Pour l'instant Paris Gaming School Qui font les bonnes initiatives Les bonnes prises de décision Avec Malek ici Cette smoke Qui pourrait être remise Justement pour permettre A Paul Yachting De mettre de bon travers Et de stopper le rush De l'équipe Des Paris Gaming School C'est un Paris Gaming School Qui est là Plus pour faire une fake Qui va donc mettre Du stuff sur ce B Pour ensuite Rotate sur le BPA C'est une map Où les rotations Se font assez rapide Assez rapidement Surtout quand on a Le contrôle du middle Un petit peu moins Quand on doit passer par le main Les pre-shot qui auraient été fait Au niveau de la pyramide Chaos qui va être obligé De reculer Le coup d'un map dans le pied Sur XPG Qui est terminé par Biaz C'est parti On commence à open Avec notamment Kana Et Joke Vekel qui va tuer Biaz Et en devant Vekel qui va tuer Joke également 2 contre 3 Chaos qui est à travers Cette smoke On aura venu Tuer VKL Un V3 Avec Kana Il a toujours resté Un K47 C'est dommage Zemma va passer loin Il était au niveau De sa tête Mais c'est parti Dans l'épaule Et Kana Qui remporte son duel Pour ce deuxième round De la part Des Epsilon E-Sport PGS ici Qui va du coup Choisir De faire je pense Une petite écho A 2000 dollars Pendant qu'il perde 2 rounds consécutifs Ca va leur permettre De sortir un sniper Potentiellement Ou de rester avec 5 AK Mais avoir au moins Du stuff Pour passer Très très important Il y a beaucoup Beaucoup de smoke A faire Surtout pour passer Sur le BP B Pour le BP Il y en a Une possible Ou deux possibles Pour surtout Off des positions Et je trouve Que c'est cash Pour moi La plus grosse map A Molotov Parce qu'il y a Beaucoup beaucoup De points Où on se met Donc que ce soit Au niveau Du NBK Ou que ce soit Au niveau Justement De la Tox Par exemple Et donc il y a Énormément de positions On peut prendre des kills Juste avec 2 bonnes Molotov bien placées Les flashs qui sont envoyées Paris Gaming School Qui avec leur peu d'armement Vont essayer d'avancer Sur ce BP Mais c'est une hécatombe Epsilon qui tombe Un par un Tous les joueurs De Paris Gaming School Et qui s'offrent Imperfect On perd aucune arme Mission accomplie Pour l'équipe Epsilon On revient à un score De 3 partout Et c'est là où maintenant Le match est relancé Avec ce rune armé Qui va suivre On n'a pas les finances Côté PGS Pour acheter un sniper Ce sera donc du coup Encore une fois Un rune avec 5 AK-47 Normalement Epsilon Chaos toujours avec son sniper Chaos qui pour l'instant Est le seul à avoir Touché un gros fusil vert Depuis le début De cette rencontre Avec cette fois-ci Une prise de Chaos Depuis le main On tente un pick Avec son AWAP C'est pas une mauvaise idée Étant donné que L'équipe Paris Gaming School Prend très régulièrement Le contrôle de ce main Ça reste un contrôle map Assez classique En mode On part avec Un joueur au niveau De la porte Deux joueurs au niveau Du main Des fois on décide De prendre même Une info avec le boost Sur le mid Et souvent Le bag qui est protégé Par VKL Qui s'occupe de tenir La toxe Parce qu'au final Cache c'est une map Où il y a énormément De possibilités individuellement D'aller s'infiltrer D'aller chercher Les joueurs derrière Et pouvoir passer Attention avec Malek Toujours les nocilités Derrière-shock également Solide Epsilon qui fait déjà Deux kills De très très bons tombés Ici qui vont faire du bien Et pour l'instant Et pour l'instant Poliakking Pour l'instant Epsilon Qui resserre les lignes On les voit Tous les duels Qui sont remportés Côté Epsilon PGS qui avait gagné 16-4 Je vous le rappelle Sur Dust2 La map précédente Poliakking encore une fois Le dernier joueur Qui est au niveau De cette vente Qui va en 1 contre 5 Devoir tenir XpD sur Palais Avec double kill de l'XPG Et va tirer Le miracle J'allais dire Mizibélias Qui le stoppera Instantanément 4 à 3 Epsilon ici Qui du coup Prend ce petit point d'avance Et pour l'instant Qui nous montre Une défense extrêmement solide Malgré en plus Ce que je vous ai dit C'est à dire Qu'ils ne sont jamais En avantage numérique Sur les positions Et pour l'instant Ils remportent quasiment Tous leurs duels Côté PGS Après ce round d'armée On est bien obligé De faire une petite écho A nobile de l'art Avec et bien C2CZ In 2 3 de gueule Côté Epsilon Opté toujours pour ce sniper Côté Chaos Et 4 refl Avec un contrôle map Assez habituel VKL qui trouve le poc Sur Poliakking Rendu instantanément Par Chaos C'est un très très bon trail Ici pour PGS Qui du fait Qu'il soit moins armé Chaque kill Compte quasiment double L'avancé de PGS Ici sur le BP Et Pias Qui trouve la tête de XPG Loki Qui va avec son CZ Récupérer un premier kill Suivi de la revenge De Pias L'obligation C'est planter cette bombe Voilà pour gagner Un maximum d'argent C'était l'objectif ici Pari Gaming School Ici qui va Donc bien évidemment Et bien Concéder un round supplémentaire Ce sera donc Un score de 5 à 3 Pour Epsilon Contre PGS Avec et bien Epsilon qui commence A prendre une belle avance Et super encore une fois Quadruple kill De la part de Bias Qui est très très fort Dans ce genre de situation On voit qu'au niveau des frags C'est assez équilibré De la part de tous les joueurs Il y a peut-être Juste Petit Scale Qui passe un petit peu A côté de sa game C'est un petit peu C'est dommage Mais écoutez Ça arrive Ça arrive à tout le monde Il a été très 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 solide Sur la première map En tant que support Allez Une au-hap 4 refl Des deux côtés Avec ce sniper Qui peut faire du bien Le kick Qui s'est pas mal réveillé Sur la deuxième map Malek sur Kana Malek ici Qui va mourir également A son tour Sous les balles de Petit Scale Et on est en 4 contre 4 Toujours avec 7 M4 à 4 De la part de Joke On recule Poliaking sur VKL C'est lui 3 contre 4 Et je suis un peu perturbé Par les couleurs du radar Vu que je l'utilise pas mal Mais normalement Ça devrait le faire La Molotov qui est mise On essaie de le choper C'est très bien fait Loki qui utilise cette Molotov Pour faire sortir Poliaking Et venir le cueillir au passage 3 des 3 ici L'équipe Epsilon eSport Qui prend le pari De jouer avec un joueur Sur chaque BP Et de prendre également La ligne de la part de Joke Sur le mid On va avoir Petit Scale contre Joke Normalement Si Joke continue à Si Petit Scale Pardon continue à avancer Petit Scale du coup Qui décide de passer Au niveau de cette vent 3v3 Rune très important 5-3 C'est extrêmement serré C'est la dernière map Je vous le rappelle De ce tournoi CSGO De l'Occitanie eSport A Montpellier Et on joue pour 2000€ de cashback Khoz ici Qui viendra tuer XPG C'est du 2 contre 2 Avec Loki et XPG Qui sont les deux derniers joueurs De Paris Gaming School Ah c'est une partie de ping Pour Anga ce round On se rend coup par coup La Molotov qui va être remise Sur le BP Pour gratter quelques points de vie Alors que cette Molotov sera ratée Du côté de PGS Bias du coup Qui va essayer d'avancer Les deux qui sont prêts à déclic Au niveau de la hauteur Au niveau du spawn XPG qui depuis la vente A une très bonne ligne ici Pour stopper le rush Très bonne flash Qui ne sera pas utilisé Du côté Epsilon Et là il y a le temps Qui s'égraine C'est compliqué pour PGS Là plus le timer défile Plus c'est difficile Le kick et le kick Sur Bias Joke qui fait un premier kill Il n'a plus que 16 HP Il tente Il y a du fuse Mais XPG Qui n'a pas été dupe Et qui viendra Lui ôter la vie Pour ce score de 5 à 4 Epsilon qui du coup Concède un petit round Ça fera donc 5 à 4 Toujours en faveur d'Epsilon Économiquement parlant Epsilon qui avait accumulé Une belle petite bankroll Qui a largement de quoi acheter Notamment un sniper Encore une fois Du côté de Kheoz Alors que du côté De PGS On aura sorti Comme à son habitude Un sniper Pour le joueur Loki Alors je l'avais dit C'est une map Où ça va vraiment Se jouer sur des duels Donc on verra principalement Je pense Des trade kills Des deux côtés Et là c'est là Où on voit Que les deux équipes D'un point de vue Skill individuel Sont à peu près équivalentes On a deux équipes Qui touchent très très bien Et qui du coup Et bien vont se battre Sur cache Malek Malek qui a beaucoup de dégâts Et il y a une petite confession Aussi de la part des équipes C'est une map Qu'ils n'ont tous les deux Pas entraîné Donc ça va être intéressant De voir Ce que donne Cette map full skill Des deux côtés Malek qui va se faire boost Juste ici pour essayer Potentiellement de prendre L'équipe Paris Gaming School A revers Chaos sur Loki On perd le sniper Côté Paris Gaming School Ça rappelle un peu La première map Le kick avait beaucoup De mal à gagner ce duel Face à Chaos En tout cas en anti-terroriste 4 contre 5 Petit avantage numérique Côté Epsilon On choisit de rotate Pour les Paris Gaming School Qui pourrait lancer Une déclic à tout moment Là c'est un choix Où PGS a l'intelligence De partir sur ce BPV Instantanément Car là pour l'instant En défense Il n'y a que Polyhacking Le fixe je vous le rappelle De l'équipe d'Epsilon Alors que Polyhacking est là On a le backup Qui est amorcé Avec Jacques et Chaos C'est du 5 contre 4 Toujours Polyhacking Ici avec cet M4 à 4 Polyhacking qui décale On a VKL VKL sur Polya On est donc en 3 contre 3 Ici Avec cette prise du BPV Kamekamekame Au gain sur le duel Face à Chaos Qui va planter ses bras Instantanément Pour la vente Et on a l'arrivée De Malek Ils sont en crance ici Malek et Ebiad Ils sont des deux côtés Malek arrive à tuer Petit scale Maintenant qu'il a l'info Il va peut-être pouvoir Prendre une revenge gratuite XPG Très bonne lecture de jeu De la part de Malek Qui du coup force XPG A arriver au contact Il gagne un son duel Encore une fois Double kill de la part de Malek 1 V2 Kana qui va devoir Devoir défendre ce BP Et là il y a Il y a Kana qui en fait un Kana triple kill pour l'instant 1 V1 Malek contre Kana Malek qui du coup Se retrouve très très low HP Kana qui doit trouver la tête Et ce sera le kill de Kana Quadruple kill Super 1 V1 Et les deux joueurs ici Qui se terminent 5 partout PGS Qui donc met ce 5ème round On revient à un score de parité En tout cas ici Avec cette AWOP Qui sera acheté de nouveau Du côté d'Epsilon Et l'essai encore une fois Bien évidemment A Kheoz Alors que du côté de PGS On aura opté pour 4 5 AK-47 Ok c'est un gros gros force buy Ici côté Epsilon On prend le pari de jouer Comme une western C'est à dire avec un sniper en off Suivi de 4 Donc d'un PM Et de 3 CZ-75 Après vu la cadence du CZ C'est presque 1 PM On va pas se mentir Avec du coup Et bien un Paris Gaming School Qui avec leur 5 AK-47 Se met en place Deux joueurs au niveau du main On prend le contrôle du mid C'est clairement orienté Pour un gros rush Sur le middle Et sur le BPA Du côté PGS La petite flash de jeu Qui peut être pour tenter La décale de la part de Bias Bias qui a pris l'info Mais qui n'est pas allé Prendre ce pick Kheoz sur XPG Très difficile de prendre ce BPA Ces gens qui n'ont pas de smoke Pour au moins bloquer La ligne du NBK Le boost de la part de Kheoz Et ça va forcément faire reculer L'équipe PGS C'est sûr C'est sûr C'est sûr Là ce bloc Qui a été fait du côté d'Epsilon Qui joue à 3 Ce BPA Avec Voliak Voliak qui viendra jouer Kana qui Voliak qui va devoir Un plan briller Il a mis une très jolie tête Avec elle Mais VKL qui gagne son duel Malgré tout Avec ses 7 petits points de vie Et là il vient 3v4 Un sniper 3 guns côté Epsilon On a récupéré une AK-47 Du côté de Jock Et la bombe qui sera plantée Sur ce BPP On joue l'Harritek côté Epsilon Alors BPA c'est un BPA Très dur à retake Autant le BPP C'est un BPA qui Qui est vraiment ok Petit scale Petit scale ici Avec ses AK-47 Qui va essayer Il vient de sortir Malek Voilà qui est fait Dans ses Loki Qui s'en sera chargé On a le trade avec Loki Qui tomba de son tour Le 2v1 Avec VKL tout seul Sur la Tox Qui n'avait pas été vue Il a battu et Jock 1v1 Bias de Deagle Une seule balle Suffit Triple kill Pour l'instant de VKL Il n'a pas entendu la bombe Desamorcer Il jouait extrêmement bien Bias qui va être obligé de pique Et qui va du coup Se faire le plaisir De gagner ce duel Mais il n'aura pas le temps De désamorcer la bombe On récupérera là dessus Une petite AWAP Et donc 6 à 5 Pour l'équipe Paris Gaming School En tout cas Une grande finale Extrêmement serrée C'était bien évidemment En 3 maps gagnantes Celui qui gagne Cette map A gagné le tournoi Et également les 2000€ De cash price Offert par Aorus Qui vont avec La 2ème place Ce sera 1000€ Et la 3ème et 4ème place C'est 500€ Offert par Aorus Qui va vous faire aussi à vous Dans le tchat Et sur le stream Des cartes graphiques Enfin 2 cartes graphiques Et une carte mère Allez 4 AK47 ici Un MAC10 du côté de Loki Epsilon eSport Qui décide cette fois-ci De prendre le pari De défendre à 3 Sur ce BPB Ca pourrait leur coûter cher Kiosk qui va tenter un pic Il avance au niveau Et bien de 7 De la pyramide Et il recule Un coup d'avap raté Qui ne permettra pas De prendre l'ouverture Du score ici XPG toujours Molot off en main Molot très très utile Pour du coup Condamner la ligne Du yellow Allez Joke sur Kana Et on commence à avancer On veut forcer ce BPA Pour l'instant C'est très compliqué Les prises de BPA Ont toujours été Extrêmement difficiles Malek qui les passe Ici à son petit ami VKL Qui va gagner son duel Il a un petit peu galéré Mais c'est réussi 2v2 toujours Malek Biaz Face à Petit Scale Et VKL L'avantage peut-être ici De position Du côté de VKL Quand même VKL le réflexe Non il ne l'aura pas eu Pas assez fast ici Sur cette action Petit Scale tout seul 1v2 Petit Scale qui va devoir se battre Il est complètement bloqué C'est très difficile Petit Scale qui a été vu Et ce sera du coup Biaz qui termine le travail 6 partout Véritable partie de ping pong Comme je vous le disais Ça se rend les coups par coups Et c'est donc maintenant Un score encore une fois De parité Qui va et bien Donner cette fois-ci Un petit avantage à Epsilon Étonner qu'ils sont armés Et que Paris Gaming School Ne l'est pas On est sur du 5 CZ 75 Ici côté PGS Encore une fois VKL qui cette fois-ci Comme pour les phases de poules Revient un petit peu Au niveau des scores Et trouve les bons kills Quand même Et côté Epsilon Et bien c'est assez équilibré Tous les joueurs jouent bien Ils se donnent à fond Tout le monde pris dans les ressources Petit Scale notamment Qui trouve l'open Avec son CZ Premier kill de Bias Très très bon spray Ici on prend beaucoup Beaucoup de dégâts d'avance Malek ici sur Loki Double kill de Malek Il ne reste plus que XPG XPG qui va aller chercher L'arme de Malek Qui n'a que 19 HP Voilà qui est fait Recperce de M4 Il est tout seul XPG qui peut encore briller Et on le sait XPG ici Il n'arrivera pas à faire Deux kills sur cette action 7 à 6 C'est Epsilon qui avait l'avantage Bien évidemment de l'arme Des armes sur ce round Et PGS qui après Ce petit force buy Va devoir faire une écho Into un gros round d'achat C'est triste ici Dans cette situation De devoir faire Deux rounds semi armés Enfin du coup Un round en force Et un round en déco total Mais PGS Qui ne va pas avoir le choix Et qui décide donc De jouer Le 8 à 7 Allez Epsilon ici Une à l'avance Du côté de Chaos On a Jock qui avance Jock qui en fait 1 Jock qui en fait 2 Jock qui mettra beaucoup de pk Du côté Sur Kana plutôt Et ce sera du coup Du 3 contre 3 Bon round pour l'instant Pour les PGS Qui trouvent quand même l'open Qui est sur VKL Derrière Kana Qui fait fuir Le joueur Chaos Il ne reste plus que Petit scale Petit scale ici En 1v2 Aïe 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 Les travers Mission petit scale C'est très bien fait Ce genre de travers ici Qui met petit scale A 33 points de vie Un travers fait depuis Le city spawn Fait bien Sur la plaquette en métal Juste derrière Le even Le even 1v2 ici Petit scale toujours 33 points de vie Au compteur Face à Kheoz Et Bias Il faut encore récupérer Cette bombe Je ne suis pas sûr Que les Epsilon Aient vu Que la bombe est tombée Et c'est aussi pour ça Je pense que Kheoz S'occupe de prendre Le main C'est plus une bonne nouvelle Ici pour petit scale Parce que s'il arrive A gagner son duel Contre Bias Il se retrouve face A un Kheoz Très affaibli A 10 points de vie Seulement Attention Bias ici Petit scale Ça va exploser Dans quelques instants La bombe qui va être plantée D'une seule traite Du côté de petit scale Et ça va être un 1v2 Qui va être joué Petit scale qui s'il arrive A prendre un kill Assez rapidement Peut très rapidement Se retrouver en situation De 1v1 Qui est bien évidemment La situation recherchée Cette grenade Qui révèle sa position De toute façon Il savait qu'il est Du côté du BP Vu que la ligne avait été prise Par Bias Et là ça réclame du génie Ok c'est fait du côté de Bias Il n'a pas été dupe Le pic du côté de petit scale Est correct Il est clairement correct Il faut absolument Qu'il tombe Un des deux joueurs Pour se retrouver en 1v1 Pour gagner ce clutch Et Epsilon Qui là dessus Capitalise Un 8ème rune Malgré tout Il y a quand même 3 armes qui sont tombées Paris Gaming School Qui était en économie Et là ça va être Le rune d'armée décisif De ce premier side En tout cas Quelle finale Encore un grand merci A vous tous d'être présents Que vous soyez dans les tribunes Que vous soyez chez vous Sur vos écrans Merci d'être là Ça fait plaisir Et en plus Il y a vraiment Un très très bon match Dans cette grande finale Avec un match qui Peut partir à tout moment Sur un overtime Je vous le rappelle 8-6 pour l'instant Entre Epsilon Et Paris Gaming School Côté PGS On n'a pas véritablement Fait de rush On a fait deux tentatives Mais c'est vrai Que pour l'instant Le contrôle map A été plus fructueux Côté PGS Oh Joke Joke est extrêmement bien placé Face à Loki Sur Loki Qui est au contact Risser a gagné son duel Avec son AWAP Avec Kheoz au contact Le handscope de Kheoz Kheoz le double kill Attention 3v2 ici Avec Kheoz Qui est toujours ici Inarrêta peut-être Avec ce sniper Qui récupère le triplet Kheoz Le quadruplet Qui a l'attention Avec deux ici Pour et bien Kheoz Et les Epsilon Qui signent sur ce quadruple kill De Kheoz Un score de 9 à 6 Superbe pick Et superbe rush De la part de Kheoz Ici Qui avec son sniper Se montre Et encore une fois Et bien montre ses capacités De sniper de contact Superbe 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 de Kheoz 9 à 6 en tout cas Epsilon eSport Sur Paris Gaming School Avec comme vous pouvez le voir Actuellement au niveau Des scores Les scores qui sont assez équilibrés 15 kills Kheoz Enfin Bias pardon Kheoz Qui lui est à 17 frags Malek qui en aura 15 Jacques à 12 Et Polya King à 8 Pour l'instant Qui au final A eu moins d'action Que ses coéquipiers Etant qu'il était fixe Au niveau de ce BPB Et du côté de Paris Gaming School VKL Pour l'instant Toujours on fire Un petit peu à l'image De ce qui s'est passé Lors des pools VKL qui était vraiment Pas en mode solo carry Mais il était extrêmement chaud Là c'était plutôt Kana Qui avait pris sa place Sur la grande finale Sur les deux premières maps Il a été incroyable Et là c'est vrai Que c'est plutôt équilibré Ça fait plaisir On sent que les joueurs Donnent tout ce qu'ils ont Pour cette dernière map Cash Je rappelle que c'est une map Qui par les deux équipes Apparemment n'a pas été travaillée Donc c'est vraiment full skill On est là pour aller chercher Les décales Et ce genre de petite action individuelle Qu'a fait Kheoz Je pense qu'on risque d'en avoir Durant ce second side Avec du coup 3 Kevlar Qui vont être pris On a 2 Flash Et une Smoke Du côté de Malek Et un Deagle Sorti pour Kheoz La spéciale Attention Kheoz Le Deagle VKL qui ne passera pas loin De la mort Alors que du côté de PGS On a opté pour 2 Kevlar 3 Kevlar pardon Et du stuff Dans les mains de VKL On a opté du côté PGS Pour une défense à 3 sur le BPA 1 au mid 1 au B Petit paris là Qui est tenté Mais c'est vrai qu'en général On choisit souvent De solliciter plus le BPA Que le BPB Pour la simple et bonne raison Que le BPA est beaucoup plus difficile A retake Et donc on préfère Laisser le BPB Retake le BPB Plutôt que laisser le BPA Et au final Se retrouver dans une situation Très très défavorable Allez 3v3 pour le moment Entre les joueurs main Et les joueurs qui protègent ce BPA Qui protègent pour l'instant Au niveau du BP directement On n'a rien au niveau du jaune Du jaune On n'a rien au niveau de la pyramide La pyramide d'ailleurs Qui n'avait pas été check Ça aurait pu coûter très cher S'il y avait eu un boost Kana Kana qui s'infiltre P2000 de Kana Le joueur Kana Qui s'infiltre Qui arrive à trouver le premier kill Et qui viendra se cacher sur le BP J'ai réussi à casser la ligne Au niveau du contact Qui vendra tuer également Loki Nous sommes en 3 4 contre 4 ici Qui commence à rotate au niveau du B Du côté de Epsilon Avec Friday Mid School Malek On prend des dégâts ici Seulement 11 HP pour Jok Petit scale qui va devoir tenir Avec son coéquipier Kana Le BP A toute épreuve VKL pardon Ça va être très très compliqué De tenir ce BP Finalement il arrive à prendre le kill Ce qui va forcer la bombe A reculer Et là côté Epsilon Ils se sont retrouvés face à un mur Il y a eu 2 fois des très bons kills Oh Il y a encore marchant Sur Kana Quel kill Quel kill de la part de Jok Ça permet de sécuriser le BPA C'est pas encore fait Parce que XPJ est au contact Avec XPJ qui met une seule balle pour tuer Jok Qui va essayer de sauver cette poste de bombe XPJ qui trouve la tête Et c'est Petit scale Qui termine le travail Paris Gaming School Qui met donc ce pistol rune Qui va peut-être leur permettre De revenir à un score De 9 partout Epsilon qui tout à l'heure Avait réussi à gagner Un force buy Je vous le rappelle Qui à nouveau Et bien vont essayer de s'équiper Pour aller voler au final Et récupérer ce 10ème rune Pour se relancer économiquement parlant Allez pour PGS C'est un FAMAS Un Riffle Enfin 2 Riffle Du coup et 3 PM 3 MP9 sortis du côté De Paris Gaming School Avec une défense Qui cette fois-ci Joue autour du mid Avec Silanisport Qui se dirige vers ce main Dumbledore Qui a un petit peu fait de dégâts C'est pas très important Après honnêtement Les dégâts Bon quand on est à la K La M4 C'est moins important Mais c'est vrai que quand on est au PM Les quelques petits dégâts Qui sont faits Des fois ça permet de faire la différence Allez on en parlait De la CPL Avec et bien du coup Cette smoke Qui est envoyée Alors on ne le voit pas directement Mais ça permet de bloquer Totalement la voiture Et la short Alors que c'est parti On va push Ça permet de passer au niveau De ce jaune Polia King Avec son CZ On a toujours Loki Loki et son MP9 Qui va tomber à son tour On arrive à prendre le contrôle Du BP ici côté Epsilon Mais attention il y a encore Deux joueurs au contact Il s'agit de VKL Et également Et bien De Kana qui tombe On a VKL qui s'impose VKL avec son MP9 Qui va mettre Quelques bons petits dégâts Qui prendra le kill sur Chaos 2 V3 Rune très 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 serré Dans ce force buy La bonne flash de la part de Jock Jock qui n'arrive pas à trouver son kill Il est tout seul maintenant en 1 contre 3 En plus il a rechargé Il a été entendu Et voilà Paris Gaming School Qui punit ce rechargement Et ce sera donc Et bien un score De 9 à 8 Une écho qui va être faite Du côté d'Epsilon Et en tout cas Quel match ici Un match vraiment serré Et c'est vrai que par rapport A ce que je vous avais dit C'est à dire par rapport Aux autres matchs Qu'on a eu l'occasion de commenter Durant la première journée Qui ont fait des 16-0 16-2 16-4 Là on a vraiment Et bien un score Extrêmement serré Les deux équipes On voit qu'ils ne lâchent rien Pour le moment Avec ce score de 9 à 8 Petit point d'avance ici Du côté de Epsilon Qui se retrouve en économie Alors que Paris Gaming School Commence à préparer Du côté de petits scales Les finances Pour pouvoir sortir une off Dans les mains De Loki bien sûr Epsilon en tout cas Qui ici va choisir De prendre l'avancée Au niveau du main Et au niveau de la porte Le petit boost Qui va être fait Epsilon ici Qui le savent En étant moins armé Ils ne peuvent pas se permettre De prendre un pic Reculer Puis se replacer Refaire une rotate C'est vraiment partir sur un BP Réussir à planter C'est vraiment l'objectif Avoir un très gros round d'armée Tout à l'heure Mais Kael qui a réussi A subtiliser le crade De Biad Tandis que du côté de Kana Ça avance dans le main On fait tomber la pompe Une information très importante Qui ici Paris Epsilon Et voilà le perfect Côté PGS On n'a même pas perdu Un seul point de vie Du côté de Paris Gaming School Le super perfect Comme dirait certaines personnes Et 9 partout En tout cas ici Avec les PGS Qui sont transités Je pense à sortir Un sniper On pourrait remplacer Le sniper Enfin le FAMAS De petit scale Par justement une AWAP Ça n'a pas l'air d'être le cas Comme je t'ai dit Cache c'est une map Qui peut se jouer sans sniper Et d'ailleurs on a choisi Du côté de PGS De choisir ce setup Allez côté Epsilon C'est AWAP de Chaos Quadruple à K47 Côté de Epsilon Les travers de Malek Chaos qui veut tuer Kana Et là ce pic à l'AWAP Très très important Il ne reste que Loki Sur le BP pour l'instant Pour défendre Voilà Loki qui a pris énormément de travers La Molotov pour éviter De se faire rush par le BP Justement Loki qui a intelligemment Décide de laisser le contrôle du BP Mais de pouvoir rejoindre ses coéquipiers C'est très 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 bien joué De la part de Loki Qui en plus a mis quelques travers Sur Malek Et sur Paul Yacking La flash mis par Biaz Alors que Luke Le travers de Malek Le travers de Smoke Les Paris Gaming School Qui sont en train de tuer Toute l'équipe Des Epsilon 1 par 1 A travers ce nuage de fumée Nous sommes ici en 3 contre 3 C'est rendu par Chaos Avec son sniper Chaos qui a pris également Encore une fois un travers de Smoke Ça joue très très bien Ça les connait les spots On connait les spots Sur Cash ici Avec la WAP de Chaos Qui rate un coup de WAP Très important Attention Il reste plus beaucoup de temps Pour aller diffuser cette bombe Côté PGS Il va falloir des clics Il va falloir y aller Avec VKL VKL qui se fait décapiter Triple kill de la part de Chaos Chaos tout seul Qui pourrait bien Continuer à porter son équipe Le coup n'a pas encore une fois raté 1v1 Loki contre Chaos 11 HP C'est raté C'est pris Par l'équipe des Paris Gaming School Est-ce qu'il va avoir le temps Il n'a pas de kit de désamortie Ce jeu à 5 petites secondes Je crois que ça va être trop tendu C'est pour les Epsilon Avec du coup ce score de 10 à 9 Les 400 dollars N'auront pas été là pour le kit de désamorçage Et Epsilon qui capitalise un round d'armée Extrêmement important Qui leur permet de garder Ce petit avantage On voit que par contre Epsilon qui du coup A été en reset Va pouvoir acheter Mais malgré avoir mis ce round Vont devoir acheter léger Avec ce setup à 3 Mac 10 1 CZ Et bien évidemment La K47 de Biaz Allez côté Paris Gaming School Light Sniper Toujours de Lucky En tout cas Chaos Qui nous fait vraiment la grosse game Chaos c'est vraiment sa game Ici au Sniper En tout cas Avec un triple kill Qui aurait pu se finir Sur même un full team Mais c'est la bombe Qui a permis à Epsilon De remporter ce round On se repart encore une fois Au niveau du main La smoke encore une fois Voilà le setup On garde cette CPL Qui marche plutôt bien Kana qui a été vue Quelques petits travers Le duel qui est remporté par Kana Plus lucide Dans ses travers smoke Kana face à Chaos Ici Chaos Qui va avec son reddit Ça aura l'avantage de l'arme Sur la position Il sera donc du 4 contre 4 Avec le VP Qui doivent retake Alors comme je vous l'ai dit Un VPA c'est très difficile De retake Parce que justement Il y a au final Trois couloirs Excusez-moi pour le son Il y a effectivement Trois couloirs Que ce soit le main La short Ou même et bien Justement cette ligne Si tu spawn Ça va être très 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 compliqué Les travers de la part de XPG XPG qui y va Paul Yaku Sur XPG On a des traits de chaque côté Ça reste du 2v2 Ici avec Jok Et Malek Face à Petiskel Et Loki Il n'y a pas beaucoup de time Ici pour désavancer Malgré tout Et les travers de Malek Et de Jok Qui seront suffisants Pour un 11 à 9 Epsilon Qui pour le moment Ici continue A mettre des rounds Alors qu'ils étaient Moins armés Avec leurs adversaires Paris Gaming School Qui va devoir se ressaisir On aura peut-être Une pause demandée Côté PGS Je pense Dans très peu de temps Pour se ressaisir Histoire de changer Un peu de stratégie Et on sent que PGS a un side terreau Sur toutes les maps Extrêmement solides Autant le side CT Reste au final Un petit peu plus compliqué Ici Face à Epsilon Paris Gaming School Toujours avec VKL VKL et son CZ Le secret de VKL Qui trouve la tête De son vis-à-vis Mais qui ne suffira pas Pour prendre le kill Alors que Villaz Mettra la molotov Qui ne sera Sur le coup Aucun effet Je pensais qu'il était derrière My bad Allez 4 contre 4 On a 2 CZ Un P2-5 Un USP Côté Paris Gaming School L'objectif serait Faire tomber des armes Ce serait incroyable Que PGS réussisse Et bien A remporter ce round Alors qu'on a déjà déposé Devant la scène Le trophée Pour le vainqueur De ce tournoi XPG XPG qui va tomber Sous les balles de Jok C'est très important Ce premier kill Pris par Epsilon Epsilon qui commence A avancer justement Sur le BPB Et c'est bien lu Par l'équipe Paris Gaming School Qui ont déjà envoyé Deux joueurs à la défense Lucky Le P2002 Lucky qui touche pas mal Pour le moment Qui enlèvera 25 petits points de vie Sur Chaos Avec Kana Kana toujours Au niveau de la vente Les Paris Gaming School Ici qui au final Sont dans des bonnes positions Ont complètement entouré Les Epsilon Ils restent quand même Moins armés Donc ça risque d'être Assez compliqué En étant un petit peu Un petit peu en dessous En termes d'armement Malek qui avance Il a vu Biaz On va commencer à essayer D'avancer Le boost qui va être Qui va être tenté C'est très bonne chose D'avoir tenté ce run boost Un repousse par l'europe Qui a été raté Petit scale qui récupère Un double kill Avec son CZ C'est ce qu'il fallait faire En plus d'un rune Deux AK47 Et une AWAP Récupérée gratos Pour ce score De 11 à 10 On voit qu'au niveau des scores Et bien c'est très 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 serré Il y a juste le côté D'Epsilon Chaos Qui nous fait la game de sa vie Du côté de Paris Gaming School C'est très très tight Les joueurs qui jouent Dans un bouchoir de poche Et on a une pose tactique Qui va être demandée Du côté de Paris Gaming School En tout cas Quel match pour le moment Un match extrêmement Extrêmement serré Avec les deux équipes Qui bataillent Honnêtement D'un point de vue stratégie On est quand même sur Les deux équipes Qui n'ont pas particulièrement De stratégie sur la map Epsilon Qui utilise énormément La CPL au niveau du BPA Une CPL qui d'ailleurs A plusieurs reprises a fonctionné Qui marche particulièrement bien Mais c'est vrai qu'on joue Quasiment totalement au skill Depuis le début de cette rencontre Ça s'échange beaucoup On joue beaucoup au niveau des duels Et on voit qu'en terme de duel C'est très équilibré On a Chaos Qui quand même avec ses clutch Avec ses bonnes actions individuelles A peut-être le petit côté Le petit côté AWAP Qui manque un peu A Paris Gaming School Qui sur cette game En tout cas Lucky est peut-être Un petit peu en dessous Que sur la game sur Dust Mais voilà Je pense que Lucky Peut encore revenir dans ce match Avec ce score de 11 à 10 C'est vrai que si on devait faire Je pense Tous les duels à l'AWAP Je pense que Du coup Chaos a gagné plus de duels Que son vis-à-vis Lucky C'est reparti après Cette pause tactique Paris Gaming School Ici qui s'est lourdement armé Pour essayer de tenir la défense Face à Epsilon Et Epsilon qui finalement N'a pas tant d'armes que ça Epsilon qui décide de la jouer Très très agressive 5 joueurs au niveau de ce BPB La Molotov qui va les ralentir On prend déjà des stuffs Qui font extrêmement mal Et là la Paris Gaming School Qui a totalement lu Dans le jeu des Epsilon En envoyant directement Un joueur au niveau de cette vent Et en allant se placer Et en allant se placer justement Pour une défense De ce BPB Avec Yael qui est dans cette position Extrêmement bien placée Et qui peut à tout moment Créer la surprise Et vraiment permettre Et bien à Paris Gaming School De prendre un petit avantage Au niveau des kills Allant voir si Jock a le réflexe Allez checker dans cette vent Pour l'instant Il ne verra personne Décide de laisser la position Lucky Ouais c'est une ligne croisée intéressante C'est vraiment compliqué Dans ce middle Quand on avance On est très rapidement Commit Et avant une ligne croisée Comme ça C'est très important Finalement Epsilon Qui décide de faire une grosse rotation De partir sur le BPA Et ça a été bien bien lu Encore une fois De la part des Paris Gaming School Qui mettent une Molotov En face de la porte Du BPA Pour tenter une rotate Ou en tout cas Pour faire peur A l'équipe Epsilon Ok Malek Qui est venu cueillir XPG Un premier kill important VKL par contre Qui est toujours dans cette vent N'est pas sorti On a eu le kill de VKL Sur Malek Qui ne sera pas revenge Par Lucky au niveau du boost Kana Kana ici Kana sur Kheos La défense pour l'instant Paragame Je pense qu'il se passe Plutôt pas mal Avec Kana qui essaie de reculer Il se fait rusher Kana qui va tomber Nous en montrons 1v2 VKL Lucky et Petit Scale Qui sont encore full vie Ca va être très compliqué Ici pour Epsilon Qui n'ont pas encore planté Cette bombe A seulement 20 secondes de la fin Philippias qui arrive à tuer Loki Attention il faut encore Aller récupérer cette bombe Et réussir à la planter VKL est-ce qu'il va avoir le réflexe VKL qui remporte son duel Petit Scale également 11 partout On revient à un score De parité entre les deux équipes Et quelle grande finale En tout cas Les deux équipes Qui ne lâchent rien Et qui sont là pour se battre Pour récupérer bien évidemment La cup de cette Occitanie eSport Mais également les 2000 euros Deux cash prizes Qui vont avec Offer bien évidemment par Aorus Tournoi organisé par la PXL Et hébergé par ESL Et la Gamer Assembly Encore une fois Un grand merci à vous tous D'être là J'espère que vous vous régalez Dans ce tournoi Avec un rune armé Côté PGS Côté Epsilon On a décidé de faire une tour C'est quoi Ok ça a été vu La Bolo ça risque d'être un carnage Je vous l'annonce Double kill ici pour Petit Scale Triple kill pour Petit Scale Il ne reste plus que Jacques Jacques qui va du coup Bien face à Petit Scale Décédé Ce sera VKL Qui sera occupé De terminer le travail 12 A 11 Les PGS ici Qui ont pris ce petit point D'avance Et qui se remettent bien Pour cette fin de map Je vous rappelle Qu'on est sur une map Quand même Petite tendance anti-terroriste Honnêtement PGS là vient de mettre Un coup très très dur A Epsilon C'est vraiment le rune armé Ici qui est important Tout à l'heure Ils n'étaient pas équilibrés En termes d'armes Là Epsilon doit absolument Mettre ce rune Sinon derrière Ils sont obligés de faire une écho Et ça rendrait le score A 14-11 Autant vous dire Que ce rune Ce rune double Est crucial Pour l'équipe Epsilon Epsilon qui décide Cette fois-ci Au lieu de se commit A 5 en B De cette fois-ci Faire un contrôle map Avec les avantages Malek Qui protège le backup Par la toxe justement Oh là là Les travers Ça a touché pas mal Potiskel Est-ce qu'il Malek Malek Le super travers Dans cette spoke Qui aura intercepté Potiskel Dans son backup XPG qui décide De lâcher la ligne Et de rester caché Et ce premier kill Là ici Pris par Epsilon Va faire énormément de bien Et vous l'avez vu Depuis le début Un cache C'est une map Baf Décontrôle le premier kill Un gros gros avantage Est déjà fait Et Epsilon Qui après avoir fait Ce premier kill Décide de partir Dans le main Et dans ce middle C'est du 2 contre 4 Pour l'instant Sur ce BPA Le premier stop Qui est raté Avec Kana Kana qui flambe Kana qui essaye De faire un deuxième kill Dans les flammes De cette molotov Double kill avec Polyhacking VKL qui va tomber Justement Polyhacking Il ne reste donc Plus que deux joueurs Des deux côtés Joke Kéos Face à VKL Et XPG Bombe qui est plantée En faveur d'Epsilon Et les joueurs Qui après avoir planté Cette bombe Pour le main VKL vont se placer Allez VKL VKL qui avance La molotov Aïe 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 Grosse erreur de com Ici VKL Qui se fait bloquer Par ça La molotov De son coéquipier Qui fait un premier kill Il est complètement bloqué Je pense que Kana c'est mort Ici Wow Le airshot de Kéos Il est random Je pense qu'il était encore en l'air Je pense qu'il était encore en l'air Alors à moins qu'il soit sur la caisse Mais en tout cas Le kill pris par Kéos Kéos Sur cette belle réussite Permettra à Epsilon De revenir A tous partout J'aimerais avoir confirmation Mais je le voyais Je le voyais en l'air Terrible 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 12 partout ici Entre Epsilon Pardon et Paris Gaming School Avec 7 AWAP Encore une fois de sortie Du côté de Loki Ce sera donc Du 3 rifle Une AWAP Et bien évidemment le CZ Sa 3 AK47 On décide de repartir Sur un control map Côté Epsilon Avec toujours Cette pression 12 partout Nous sommes à 3 rounds De la balle de match Et finalement A 4 rounds De la victoire Pour une des deux équipes Epsilon Qui va devoir Se concentrer ici Et trouver l'open PGS Qui honnêtement Comme je vous l'ai dit A un side C'était moins correct Que le side Mais il faut qu'ils puissent Vraiment dans leur skill individuel Pour aller chercher Ces actions Ils ont le skill Pour ça Epsilon en tout cas Qui pour l'instant Sur ce contrôle Essaye de prendre Un maximum d'informations De potentiellement punir Une avancée trop deep De la part d'un des joueurs Des Paris Gaming School Epsilon en tout cas On a 3 AK47 VKL Les grands dégâts Mis par VKL Le duel remporté Sur Malek On fait tomber le premier joueur Côté Epsilon Et on avance Sur ce BPA Qu'il y en a le stuff en main Qui va être puni Par Polia King Alors que XPG a été vu XPG qui fait un premier kill Qui profite de cette flash Pour récupérer un premier Et puis laisser Biaz à seulement 34 points de vie La bombe La bombe qui n'est pas encore plantée C'est du 2v3 On a toujours un sniper Du côté de Loki L'équipe Paris Gaming School Ici qui passe à 2 Pour le moment Au niveau de ce site Qui spawn Pour essayer de retake Le BPA La bombe n'est toujours pas plantée Donc pour l'instant Rien n'est encore joué Voilà Bombe plantée pour le main C'est une plante de bombe Qui fait mal ici Ah non j'ai rien dit Il l'a plantée dans le coin Dans le corner 3v1 Loki tout seul Au niveau de l'économie Loki qui logiquement Devrait économiser Ils n'ont plus beaucoup de thunes Ici PGS Ce sera une économie proposée Ici par Loki Pour un score de 13 à 12 Pour Epsilon Ici Un 13-12 d'Epsilon Qui fait du bien Qui va permettre à Epsilon De se relancer Je vous rappelle que là En théorie C'est pas simple D'aller chercher ses runes Mais ils ont vraiment Trouvé une faiblesse Au niveau de ce BPA Ils n'hésitent pas à utiliser Comme d'habitude On va peut-être vous le montrer Sur le radar Une CPL Qui permet de bloquer A chaque fois du coup Le city et la short Et ça permet de passer Sans aucun problème A chaque fois sur ce BPA En gagnant Et bien tous leurs duels Vos des Open 13 à 12 Epsilon du coup Qui se rapproche petit à petit Du Graal De cette victoire De l'Occitanie eSport De Montpellier Avec et bien directement Paris Gaming School Qui comme vous l'avez vu Et bien A niveau économique Sont vraiment derrière Alors là je m'attends A une Western C'est à dire Une AWAP sur un BP 4 guns sur l'autre BP Voir un pari total A voir ce que nous proposent Ici les PGS Côté Epsilon Ce sera du coup 5 AK-47 Qui vont être sortis Alors en effet On choisit de prendre le pari De jouer à 4 Autour du BPA Pour DJ le mid Avec VKL également Peut-être tenter un pick Ici côté de Oh intéressant VKL qui en fait un VKL au 10 gueules Il l'a beaucoup fait tirer Il doit recharger C'est très dur Face à Kayon Le double kill De la part de VKL VKL attention Peut-être pour le triple kill Il recharge il y a le temps Grâce à cette flash VKL ici On a un V1 C'est très compliqué Bias face à VKL Ils vont aller le chercher à 2 Ils récupèrent en plus De l'armement là-dessus Et superbe route Encore une fois côté PGS Ils doivent s'en mordre les doigts Epsilon A chaque fois les économistes Et se passent très très mal Pour eux Aïe 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 Kanak qui va tomber Sur Bias Le pick était bon Malek sur Lucky Nous sommes au 3v2 C'est pas terminé Malek qui a été vu Malek qui récupère C'est 3 contre 2 Joc Malek face à Petit scale VKL et XPG La bombe qui est plantée Sur ce BPB Et on va avoir Des armes des deux côtés Pour tenter de retake ce BP Pas de Kevlar Du côté de Paris Gaming School Qui peuvent leur poser des problèmes Le plus gros soucis C'est qu'il n'y a pas De kit de désamorçage Il faut des clics Côté PGS Maintenant ou jamais Oh là là Petit scale Bonne lecture de jeu Malheureusement Superbe rune de Malek Triple kill de Malek Qui permet à l'équipe Epsilon D'inscrire ce 14 à 12 Et l'équipe Paris Gaming School Qui malgré tout Sur cet écho Réussit à faire Beaucoup de très bons kills Notamment de la part d'XPG Avec ce double kill Au mid Avec son digueul 14 à 12 Pause tactique Demandée Alors de côté d'Epsilon Apparemment Pour du coup Sécuriser la victoire C'est très très compliqué Ici Même pour PGS On voit qu'en terme d'armement C'est du full rifle C'est vraiment le rune d'armée Qui peut donner la game PGS ici Qui investit Toutes ses dernières ressources Dans ce rune Avec ce match Qui au final Et bien aurait été palpitant Du début jusqu'à la fin Petit récapitulatif Première map Qui s'est passée De manière extrêmement serrée Je crois qu'il y a eu 16 16-14 D'un superbe comeback De la part des Epsilon Derrière on enchaîne Sur D2 Avec Paris Gaming School Qui était sur sa map Qui n'a joué que D2 Durant cette LAN D'ailleurs Dans leur BO3 Et qui donc logiquement Ont gagné 16 à 4 Ca fait extrêmement mal Mais Epsilon a montré Qu'ils avaient encore De l'espoir Et encore du mental Ca leur permet en tout cas D'aller chercher ici Ce 14 à 12 Ils ne sont plus qu'à un point De cette balle de match Epsilon qui à tout moment Pourrait gagner du coup Cette rencontre ici Avec ce rune d'armée Qui est crucial Et décisif Pour l'équipe Des PGS Chaos qui ici J'ai pas vu S'il s'est fait acheter Une AWAP ou pas Je ne crois pas Elle a été drop Elle a été drop On me dit Tout va bien 4 AK-47 Du coup une AWAP Côté Epsilon De ce compte technique Alors là on a une pause tactique Qui s'est transformée En pause technique Qui soucie au niveau Au niveau d'un joueur Écoutez pas de soucis Ca nous permet de faire Un petit briefing Un petit big up Par rapport à tout ce qui s'est passé Lors de la LAN Avec la coupe Qui a été mise sur scène Je ne sais pas si vous pouvez Avoir un plan caméra Là voilà Il suffisait d'en parler La régie au top Bien évidemment Un grand merci d'ailleurs A eux qui font un superbe travail Ce soir Merci à vous tous dans la salle Faites du bruit à vous Pour encourager les équipes Là pour la fin Et ce match de folie Ah c'est incroyable Cet événement honnêtement Qui se finit très très bien Avec un superbe match Le match qui reprend Dès maintenant En tout cas voilà Il y a eu du très très lourd Durant les poules C'est vrai que ça s'est passé Très très vite On va repasser directement En caméra in game Car le match reprend Entre Epsilon et Paris Gaming School Il y a eu du coup Et bien 14 à 12 C'est très difficile Là c'est le rune décisif Au niveau de la régie Ouais nickel Avec du coup Et bien Epsilon On a du coup Et bien l'AWAP Du côté de Chaos Une AWAP Qui cette fois ci Va être placée Sur le boost Ah non Qui va être utilisé Pour les boosts Autant pour moi Ah non Ça va être utilisé au spawn Je dis n'importe quoi C'est terminé C'est la pause Ça m'a perturbé Allez 5 riffles ici On va du coup Se placer en défense Avec deux joueurs A Deux joueurs B Avec petit scale Placé dans cette vente Et toujours Et bien la protection De la part de Loki Qui va lui Et bien rester Au niveau de ce mid Et puis l'E-Sport Qui le savent Ils ont tout à gagner ici Ils ont tout à jouer Sur ce round S'ils remportent ce point ici Paris Gaming School Qui sera obligé de forcer Après on a vu Que Paris Gaming School Honnêtement A eu quand même Beaucoup beaucoup de réussite Lors de ces rounds d'écho Notamment en en remportant 1 Et en faillissant tout à l'heure En mettre 1 également VKL Ici avec cet M4A4 VKL Qui va être à la réception Une très bonne smoke Le travail de smoke Au débat des Epsilon Était parfait Si je mettais un petit point Une petite défaveur sur Epsilon C'était au niveau des stuffs Sur les maps précédentes Autant sur cash Le stuff est particulièrement bien maîtrisé La bonne flash Qui aurait pu permettre à Malek D'aller chercher le joueur Petit Scale Juste en dessous de lui Et c'est Petit Scale Qui remporte son duel Premier kill ici Pour Paris Gaming School Qui je vous le rappelle Est au pied du mur ici Qui a absolument besoin De mettre ce round d'armée Epsilon Qui repart Au niveau de ce BPA Toujours et bien Kana Qui peut vraiment vraiment ici Surprendre ses adversaires La bonne flash Epsilon qui perd du temps Lucky qui prend un premier kill Kana qui se fera tuer du coup Avec 3 contre 4 La K47 de Jock Qui trouvera du coup le kill sur XPG VKL qui va devoir envoyer La bombe en main Là c'était l'erreur On décale avec la bombe On se fait punir VKL qui récupère un double kill Il ne reste plus que Chaos Avec son sniper Chaos du coup Et bien qui réussit un premier kill 1v1 Petit Scale face à Chaos Plus beaucoup de PV On plante la bombe A 10 secondes de la fin Et Petit Scale du coup Qui essaye de passer Justement derrière lui C'est très 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 compliqué On a la HE Elle peut être l'étale Cette grande âne La grande âne de Petit Scale Qui directement sera placée Dans le crâne de Chaos Pour un score de 14 à 13 Les Paris Gaming School Donc du coup On tout a joué ici Et reviennent dans le match Je vous rappelle Dans la situation Où il y aurait 15 à 15 On aurait un overtime En 4 rounds gagnant En cas de cette overtime S'il y a 15 à 15 On voit VKL 29 frac Tout comme et bien Chaos Les deux joueurs Qui ont vraiment porté Cette dernière rencontre Sur cache Des deux côtés Individuellement Ils ont été extrêmement solides Et je pense que Sans ce double kill De Paris Gaming School Ici de VKL On aurait eu sûrement Et bien le 15 à 12 De la part des Psylones On a sorti du côté de Chaos Ce sniper On est un petit peu en force Ici côté des Psylones Avec une AK Avec une AK De MAC-10 Un CZ Et cette AWAP sortie De côté de Chaos Pour PGS En tout cas on s'est placé Avec 4 joueurs 3 joueurs dans le mid Et Kana qui essaye d'avancer Dans le main Attention à Kana Kana ici est son FAMAS La smoke utilisée justement Pour l'instant à la perfection Cette grenade qui va le spotter Il a été flash Kana qui est pour l'instant En hauteur Ils le savent Kana qui tombe Qui perdra son arme Ici sur cette action Et bien ce qui fait Après les kills vengés Par Loki Un petit peu tardive ici Loki qui a failli Mettre un énorme travers Smoke il veut de cette force Mais il a de recul A cause de la mode off 3 contre 4 Jacques, Malek, Polyhacking et Kios Qui donc réussissent à placer La bombe sur le BPA Et du coup Et bien De s'offrir peut-être Cette balle de match 2 V3, 3 V4 Pardon c'est très compliqué Du côté de PGS Niveau économie C'est très tight aussi C'est le round qu'il faut mettre Absolument du côté de PGS On a la smoke qui est mise Toujours la WAP de Loki Loki qui va essayer De mettre la pression Sur les joueurs au niveau du main Le travers qui passe Joke qui est laissé à 12 HP C'est très compliqué VKL 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 qui vient à tuer Kios On est en 2 contre 1 Il ne reste plus que Malek Malek Oh le mauvais switch Un switch qui ne coûtera pas À Paris Gaming School Ici ce round Qui a été extrêmement chaud Et 14 partout ici Avec et bien Cette rencontre Qui est relancée On revient Un score de parité À seulement 1 round De la balle de match Paris Gaming School ici Qui aura réussi l'exploit Le retake en 3 V4 Alors que les Epsilon Avait réussi à passer C'est souvent le plus dur Le retake sur le BPA Et comme je vous l'ai dit Très compliqué Et là ils ont particulièrement Bien joué leur coup Avec encore une fois Et bien un doublé Pour avoir un triplé de VKL Côté PGS Allez Epsilon en tout cas 2 AK-47 Qui sont de sortie Le sniper Qui va être placé On fera un petit boost Dans le middle Pour essayer justement De voir sur cette smoke On aura peut-être L'open kill dans ses Kios Qui va le choper Alors que nous sommes 4 Du côté Epsilon eSport Du côté de ce BPB Et maintenant On a récupéré une arme C'est une bonne opération Pour Epsilon Qui en force bas Il veut absolument Chercher ce 15ème rune Pareil Gaming School En tout cas Qui décide Après avoir Et bien perdu Cette première arme De jouer à 2 autour du BPB De reculer On va jouer à 2 par BP On laisse totalement le mid On joue à 2 par BP On hésite VKL qui va finalement Reprendre la ligne Au niveau de ce middle Au niveau de ce ZCT Il est tout seul Du coup Kana Ça va être très difficile Tout seul de défendre Ce BPA Les stuff qui vont être mis Qui vont sûrement lancer Qui ont été mis Qui ont du coup Obligé VKL A reculer Et là on commence Une rotation supplémentaire Epsilon qui joue extrêmement bien Et Epsilon qui joue Très 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 bien son coup Ici Qui est en train de balader Les Paris Gaming School C'est ce qu'il faut faire Mais c'est peut-être Sans compter sur Lucky Qui viendra chercher Le pick au niveau du boost Et faire tomber Le sniper des Epsilon J'ai nommé Kéoz 4 contre 4 Toujours avec Et bien Biaz Biaz qui va essayer d'avancer Mike 10 en main Il est tout seul Pour l'instant Petit scale en défense Le fixe de l'équipe Des Paris Gaming School C'est le kill à la grenade Le duo de la grenade Petit scale On va l'appeler comme ça Petit scale qui récupère Un double kill Ça reste déjà très très bien Pour son taf de fixe 2 V 3 Lucky qui passe au niveau De la hauteur Avec cette AWAP Et ça va se jouer A pas grand chose Quel match en tout cas La bombe qui est plantée Tout à l'heure On y était 4 Pour défendre le BPA Ils se sont fait retake A voir s'ils tiennent Maintenant Malek Le très joli turn 2 V 2 Malek qui est complètement bloqué Et c'est Lucky qui remporte son duel Base de match Pour les Paris Gaming School Qui à l'image des Epsilon Esports Tout à l'heure Nous offre un comeback Venu d'ailleurs Avec eh bien Comme vous pouvez le voir Avec bien Chaos Qui a inscrit son 30ème kill C'est très 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 serré Les Paris Gaming School ici Qui du coup eh bien Soit s'ils mettent ce round Remporteront le match Soit s'ils le perdent Seront envoyés en overtime Et nous aurons donc à ce moment là Eh bien un match Qui se jouera en 4 rounds décisifs Avec une pause tactique Qui a été demandée du côté de PGS Forcément dans ce genre de situation On a forcément envie de se concentrer De faire la meilleure des défenses Côté Epsilon On a quand même de quoi avoir quelques armes Pour essayer de remporter cette rencontre Mais en tout cas C'est vraiment pour l'instant Un round de qualité Que nous a offert l'équipe des PGS précédemment La pause a été enlevée On va pouvoir repasser bien sûr Ce potentiel dernier round De cette Occitanie Sport de Montpellier Un grand merci Allez Faites du bruit pour ce dernier round J'entends rien Faites du bruit pour ce dernier round Epsilon E-Sport par Gaming School C'est maintenant ici avec Eh bien du coup Loki Qui aura sorti son sniper Côté Epsilon On est un petit peu derrière En termes d'armement On va essayer d'aller avancer Ça va assez loin pour l'instant Cette smoke On va devoir la traverser cette smoke Il y a Kana Kana qui a vu du coup Biad Kana ici qui va tomber Sous les balles de chaos Epsilon ils ont réussi à trouver l'open C'est excellent Ce qu'ils nous font De changer de raid Très risqué Ce rush Mais parfaitement bien exécuté Avec du coup une situation De 4 contre 4 On est toujours beaucoup moins armé Du côté d'Epsilon Lary Tech qui va être retenté Une grenade qui va faire très très mal A l'image et bien De tous les stuff Des Paris Gaming School Bien remaîtrisé Depuis le début de ce match 4v4 ici Je vous le rappelle Ça peut être le round décisif Si PGS met ce round Malek qui se fait décapiter Par VKL Et là du coup c'est parti Pour Lary Tech VKL qui met la flage Quel go le guild De la part de Polya King 3v3 Biad ici La molotov La mal obligée à sortir Biad sur Seed Qui fait un premier kill Qui tombe à son tour Il n'a aussi vu que Kéoz Du côté des Epsilon Et au Kéoz Encore une fois Peut-être pour le clutch 1v1 Kéoz Face à Loki Et c'est bon Et par Kéoz Le comeback Des Epsilon 15 à 15 Et nous aurons donc Un overtime Dans cette rencontre Et dans ce match Quel round Et quel match Pour finir Cette Occitanie Sport Du très 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 lourd En direct Je vous le rappelle De Montpellier Ils sont redis Et on va directement Lancer du coup Cette overtime Alors on va voir Au niveau des règles J'ai pas vérifié Vu que c'est le premier Overtime Auquel on assiste Si c'est des règles A 16 000 dollars Ou à 10 000 dollars Ce qui est quand même Radicalement différent Je pense que ça va être 16 000 Non 10 000 10 000 Donc à l'ancienne A l'ancienne On a du coup Ce match Qui va reprendre Dès maintenant Ça reprend direct Au niveau de la régie C'est parti Avec du coup Cet overtime On aura donc Un overtime A 10 000 dollars Donc 10 000 euros Dans les poches De chacun 3 rounds à jouer en terre 3 rounds à jouer En CT Et ce sera du coup La première équipe A 4 Qui remportera le match Ou comme vous l'avez compris S'il y a 3-3 Un deuxième overtime Qui sera joué Bien évidemment Allez du côté De Paris Gaming School On ne perd pas Le moral Même si on était A une place De gagner ici On décidait bien De rester statique Petit boost ici On va au niveau De cette pyramide Qui pourrait surprendre Pour l'instant Ça n'a pas fonctionné Au niveau des checks C'était extrêmement solide VKL qui heureusement A été là pour PGS Je pense que sans VKL PGS aurait sûrement Coursé cette dernière map 34 kills Quand même Pour le joueur français Qui nous offre Une superbe performance Ouh Paul Yaking ici Qui a dû se faire tuer Depuis le mid Je pense Depuis le hangar du mid PGS qui commence à avancer Avec 2447 Sur du 4 contre 4 On a essayé Il a passé sur le BP Kanak qui a eu l'intelligence De laisser passer ses adversaires Pour les surprendre Il fait tomber la bombe Il fait tomber un deuxième joueur Il a l'info Et derrière Et bien il décide de reculer 3 V2 Superbe rune pour l'instant De la part de Kana La flash came Il contact Bias ici complètement blanc Il a 2 HP Il le fait Kana Triple kill ici 1 V2 Paul Yaking a 3 kills Tout comme Kana Il y a Peut-être Joli rune Joli rune Joli rune De la part des deux joueurs Paul Yaking qui nous offre Un quadruple kill Pardon Et Kana qui lui offra Un triplé Pour et bien Ce score De 1 à 0 Dans le premier Overtime De cette De cette Occitanie Esport Allez en tout cas Quel match Quel match Ça fait extrêmement plaisir D'avoir et bien Ah problème technique Apparemment Côté Paris Gaming School On va donc et bien Avec cette pause technique Attendre un petit peu Le temps que tout Ce setup comme il faut De très belles choses En tout cas Dans cette Dans cette map Avec pour l'instant On a pu le voir Et bien les deux équipes Qui ne lâchent rien Et on arrive et bien Dans cet overtime Je ne m'attendais pas A avoir une finale Aussi disputée Et vraiment C'est vraiment Une très très bonne chose C'est pour la pause Qui a été levée On va pouvoir repasser Et bien In game ici Avec du côté Paris Gaming School Et bien un bail De 1 AWAP Et 4 refl Côté Epsilon On aura opté Pour 5 AK-47 Avec PGS ici Forcément Le sniper sorti Côté de Loki Côté Epsilon On part sur un bail Avec 5 AK-47 C'est le problème aussi D'avoir du coup Et bien 10 000 dollars C'est qu'on ne peut pas Se permettre d'acheter 3 fois des AWAP Alors qu'à 16 000 On peut se permettre De prendre 3 fois Le sniper Ceci pour ça Je pense que Les 16 000 dollars Ce sont préférés Aux 10 000 Allez Bias sur Kana Derrière bien Bias Qui récupère un double kill Les Traversemoke Incroyable On va le dire quand même De la part de Bias Qui récupère et bien sûr Ce boost un double kill Très très bonne lecture De jeu de la part de Bias Ici Alors que VKL Passé au niveau de ce jaune On va essayer de faire la différence VKL sur Bias VKL toujours VKL qui choisit de reculer Et les Epsilon Qui après avoir récupéré Ces 2 kills Vont essayer de passer Sur ce VP Avec 2 joueurs short Et 2 joueurs au niveau du main La mode off Que va reculer VKL VKL qui met une flash Mais qui pourrait s'exposer Justement aux joueurs short Qui est Malek Malek ici Qui après avoir fait Ce premier kill Va passer dans la corniche C'est du 3 V2 Et au final Une très bonne position Ici pour l'équipe Epsilon Qui tombe pour l'instant Un parrain Sous les balles de VKL Et de Loki Allez Malek Qui repasse sur le BP 2 V2 Petit scale et Loki Face à Jok Et Malek Je me rappelle Il y a 1 0 pour l'instant Pour Paris Gaming School Dans cette overtime Jok Jok ici La K40Z de Jok Le kill fait par Loki Avec son sniper Jok tout seul Jok qui arrivait bien A tuer difficilement Petit scale Il ne reste donc plus que Le sniper de Loki Oh la terrible Loki qui n'a plus de balle Avec son sniper Qui décale 100 balles Et qui se fait punir Par Jok Petite erreur Peut-être aussi avec la fatigue C'est compliqué ici Et du coup Cette petite erreur de PGS Qui va leur coûter ce round 16 à 16 Tous les rounds Se finissent quasiment En 1 contre 1 C'est exceptionnel Cette grande finale Que nous offre L'Occitanie eSport Encore merci Un grand merci à eux Et aux équipes Qui donnent tout ce qu'ils ont Avec Epsilon Qui va pouvoir acheter Tout comme PGS ici Avec comme vous avez pu le voir Et bien Kios Qui sort ce sniper Côté de Paris Gaming School C'est Loki Le fixe Cette fois-ci De Petit scale Qui décide De partir Au niveau de cette vent C'est une position Qui est plutôt correcte Ici en ligne 3 Avec XPG Petit scale Petit scale Qui récupe par un double kill C'est traversé Petit scale encore peut-être Triple kill de Petit scale L'action de Petit scale Ici qui surprend tout le monde En passant dans cette vent Il se fait travers smoke Par contre par Kios Et du coup ce sera Du 4 contre 2 Truc de la part de Kana Qui s'amènera Travailler avec son FAMAS Et quasi perfect Des Paris Gaming School Qui ont donc 2 à 1 2 à 1 pardon Dans cette overtime Avec et bien Un seul point à mettre Pour avoir cette balle de match Quelle rencontre en tout cas Encore un peu de bruit Pour les équipes C'est parti Envoyez tout ce que vous avez là Ça fait plaisir D'avoir une finale aussi disputée Paris Gaming School Et Psylon eSport On retourne à 10 000 dollars Et encore et bien 3 rounds à jouer Et potentiellement 2 Pour les Paris Gaming School Avec et bien Ces AK47 Qui sont sortis 5 AK à côté Paris Gaming School Côté Epsilon On a opté toujours Pour les snipers Du côté de Kios En même temps Kios Il n'y a rien à dire Sur ce match Il donne tout Il veut absolument Que les Epsilon Repartent ce soir Avec la coupe Ah Loki On a pris la position du mid Le boost qui est sécurisé On commence à avancer Beaucoup de pre-shot De la part de Loki Ça fera reculer du coup Le joueur des Epsilon Et là ici Epsilon eSport Vous les voyez Qui ont décidé De laisser complètement ce mid De jouer au tour des BP Et Poliakling Qui trouve L'ouverture du score Avec VKL qui tombe Un molotov de la part De Petit Scale Qui n'aura aucun impact Ici On décide d'avancer A travers cette molotov C'est XPG Qui met son super Traversemoke De la part d'XPG Ici XPG qui avance Qui pourrait décider De passer au niveau De cette river Ouh Le bon réflexe de Poliakling Double kill De la part du fixe Des Epsilon Avec et bien du coup Ce score 3 2 contre 4 Petit Scale Surtout de Poliakling Qui récupère un triple kill Qui a lui tout seul A tué tous les joueurs Des Paris Gaming School Loki qui viendra tuer Biad Il ne reste plus que Petit Scale Petit Scale tout à l'heure Qui a brillé Va-t-il briller à nouveau Petit Scale qui a été vu L'information qui a été donnée Petit Scale qui se fait rusher Dans toutes les De toutes parts Et Poliakling Qui signe quand même Un quadruple kill En faveur des Epsilon 17 partout Dans cette overtime Les deux équipes Qui donc bien évidemment Ont de quoi acheter Et c'est le problème De l'overtime A 10 000 dollars C'est que là Et bien si Paris Gaming School Perce Rune Ils ne pourront pas Acheter de grosse arme Ce sera un Khalil Qui sera sûrement pris Du côté de Loki Avec ce score De 17 à 17 Donc 2 à 2 Dans l'overtime Il va falloir mettre Deux runes consécutives ici Sinon on le droit Deuxième overtime Du côté des deux équipes Avec directement Cette Molotov Qui a fait deux Très 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 lourds dégâts Sur Malek Et sur Poliakling Directement Paris Gaming School On décide de choisir la ligne C'est à dire Une ligne par personne On prend le boost On prend le mid On prend le main On prend la porte Et on prend bien évidemment La tox Pour éviter toute incursion De la part des Epsilon eSports Qui sur plusieurs runes Ont réussi à récupérer des kills En justement s'infiltrant Dans le main En s'infiltrant dans la porte Ou même et bien En essayant de passer Directement par le mid Le boost fait sur Loki Epsilon qui finalement Décide de laisser ce mid De jouer à 3 Au niveau de ce Au niveau de ce BPA C'est compliqué ici Pour Paris Gaming School Ils ont pris l'avantage Ici en prenant ce middle Mais le timer Bien évidemment Qui est en faveur D'Epsilon La smoke Qui va être refresh Et l'équipe Ici Paris Gaming School Qui va devoir trouver L'opportunité Est-ce qu'on choisit le B Est-ce qu'on choisit le A Ça a l'air de choisir le B Pour l'instant Ils sont prêts sur la déclic Ça va être à petit scale Peut-être de faire l'open Il va laisser VKL S'en occuper Malek ici Et du coup Poliakling Qui sont en ligne croisée Est-ce que la ligne croisée Epsilon va être assez solide Pour Denis Pour l'instant ça passe Avec deux kills De la part d'Epsilon Toujours et bien Cette ligne croisée Avec Malek sur XPG Derrière il ne reste plus Que deux joueurs Côté Paris Gaming School Kheos qui viendra sortir Le kill au niveau de cette hauteur Avec la WAP Mais Loki qui est en 1 contre 3 Loki ici Loki qui tente le travers Le travers qui ne passera pas La Molotov qui le bube complètement Et Kheos Qui viendra chercher ce pick Pour la balle de match En faveur cette fois-ci Des Epsilon eSports Et comme je vous l'ai dit Côté Paris Gaming School On va être un petit peu en dessous En termes de monnaie Et ça va sûrement forcer Et bien un Galil Du côté de Loki Ou le fameux scout Qu'on a Elle fameuse Le scout qu'on a eu l'occasion De voir pas mal Tout au long Et bien de ces casts De la Paris Gaming School Allez Unawa côté Kheos 4 refl Pour Epsilon Côté Paris Gaming School Ce sera 4 refl Et un CZ Après je vous fais remarquer Quand même que Durant toutes les économies Paris Gaming School Avait réussi à être Extrêmement solide Et donc même s'ils sont Moins armés Même s'ils ont moins de stuff Ils sont capables De faire des choses Ça c'est très joli Techniquement parlant Côté Epsilon Le run boost Qui montre l'expérience Des joueurs De l'équipe Des Epsilon Allez Rune plus qu'intense Je vous rappelle Qu'il y a la balle de match Du côté des Epsilon Et j'aimerais S'il vous plaît Que si Epsilon Mets sur Rune Ou si Paris Gaming School Mets également Le 18-18 Je voudrais que vous faites Un maximum de bruit Pour les équipes Préparez-vous Pas maintenant J'ai eu un cri qui est parti Faites attention Je vous regarde 18-17 Epsilon Paris Gaming School On a un sniper Côté de Kheos Le timer qui est en train De s'engreder Ici du côté De l'équipe des PGS Qui vont devoir trouver l'open On ouvre la porte Cette molotov Qui va être instantanément mise Pour empêcher justement ce push Double kick de la barre d'Epsilon Derrière on a PGS Elgande et Loki Qui viendra tuer Bias Joc qui va se couper de VK Lc du 2VK Très bien parti L'équipe Epsilon C'est peut-être un miracle Qu'il nous faut C'est Loki et XPG Qui doivent briller ici Pour essayer de sauver leurs équipes C'est fait de la barre d'XPG Qui trouve l'open à seulement 15 HP De la mort 2 contre 3 Très très content du pour eux Loki qui rase cette tête Aïe 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 Loki Face à Bolli Hacking On est en 1 contre 3 XPG Va-t-il réussir l'impossible Double kill de la barre d'XPG Je veux du bruit pour XPG ici Jacques Malek XPG tout seul Et c'est fait pour Jacques Victoire De la part des Epsilon Au bout de ce premier overtime Superbe match Voilà les équipes Qui sont contentes Les deux ont mérité Les deux ont mérité Honnêtement Il y a eu du très très lourd Et ça se porte Ça se porte Ça se porte Du côté d'Epsilon Superbe match Victoire ici De l'équipe Epsilon Qui du coup Et bien sur ce premier overtime Gagnera 19 à 17 Félicitations aux deux équipes Voilà c'est très fair play Les tchèques Les équipes forcément Qui sont là Merci à eux GG les gars Avec du coup Du très très lourd Du fair play C'était un match Vraiment intense On finit avec un 19-17 Ils ont tout donné Lors de cette rencontre Et bien voilà C'est la régalade C'est la régalade On a eu vraiment le match Qu'on attendait Un match très serré Un match qui au final Ne pouvait pas être pronostiqué On ne savait pas Qui allait gagner ce match Et là ça se termine Sur une victoire d'Epsilon Avec Malek L'intervention forcément Avec du coup Cette victoire d'Epsilon Ils repartiront donc Avec un chèque De 2000 euros Offert par Aorus Tandis que l'équipe Paris Gaming School N'ont clairement pas A rougir avec cette deuxième place Pour 1000 euros De cash price Également la cup Que vous voyez juste ici Et voilà Franchement il y a eu Un très très beau match Qui a été joué Autant de la part d'Epsilon Que de PGS Ça s'est joué à pas grand chose Sur la fin On a eu au final Cash qui a été vraiment La map à skill La map décisive Je pense pas que PGS A manqué de skill Les deux étaient vraiment équivalents Ça s'est joué au mental Et surtout aux petites actions individuelles Qui ont fait la différence Et puis côté d'Epsilon Il y a eu vraiment Un gros MVP Alors forcément voilà Vu que c'est la fin J'ai le trou de mémoire qui arrive Mais il y a eu du très 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 lourd Du côté d'Epsilon Qui peuvent être vraiment fiers De leur performance Pour les interviews Ok c'est bon nickel 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 Comme ça Ok Donc du coup Et bien voilà Vous pouvez les voir Vous pouvez les féliciter Je veux un maximum de bruit Pour Epsilon Qui refini Premier N7 LAN L'Occitanie Avec le trophée suicidaire Avec cette première place Aorus Qui offre 2000€ Du coup Et bien cette équipe Epsilon Qui remporte Et bien Au bout d'un overtime Très disputé Cette victoire Félicitations Encore une fois Un maximum d'euros Pour Epsilon Un minimum d'euros Je connais même pas ton nom Tu connais même pas ton nom Sous-titrage ST' 501